Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Scarlet Sonic et aujourd'hui nous allons jouer à minecraft. Aller, let's go ! Aller, en avant youtube, on va aller faire une petite save zone dans le nether, rapidement. J'ai pas eu de commentaire sur ce que je vais faire par terre donc on va récupérer des blocs dans le nether, vite fait, faire un peu une palette, essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais d'abord on va faire une safe zone autour du portail pour pas se faire bombarder et après on fera probablement un tunnel, quelque chose comme ça, une safe zone pour aller à la forteresse que l'on a entreaperçu, qui est pas trop loin du portail de base. Mais d'abord on va aller faire notre zone, notre safe zone. A noter aussi qu'il va nous falloir une armure en or pour éviter, enfin un bout d'armure en or à un endroit, pour éviter que les petites lignes nous embêtent, tout simplement à un moment. Mais là pour l'instant, ce que je vais faire, si je vais au moins faire un mur, essayer d'éviter le lag quand même, essayer de faire un mur pour pas qu'on se fasse shooter par les ghasts, qui peuvent casser le... le... les ghasts donc du coup qui peuvent casser le portail. Désolé du lag. Oui donc du coup je disais oui les ghasts ils peuvent casser le portail avec les fireballs. Donc on va faire en sorte qu'ils puissent pas le faire. Un maximum. Ah est-ce qu'ils peuvent pas casser ici la cobblestone ? Donc on va... Oh blaze ! J'ai en train de me demander ce qui se passe, pourquoi je me faisais chez... pourquoi je suis arrivé du feu qui m'apparaissait dans la gueule. Les blazes... Pas une safe zone assez grande autour du portail. Pas de problème. Pas de problème. Oh oh ! Je crois que j'aille vite. Allez un cran trop loin. Pas trop à ça. Je vais juste retoucher le portail pour l'instant. Voilà. On décora... on fera de la décoration peut-être plus tard mais là... tout de suite tout ce que je veux c'est protéger mon portail. Euh... des attaques de ghasts le plus possible. Des... des... des vilaines boules de feu du coup des ghasts... explosent et qui font des gros d'ailleurs. Euh... et qu'on ait juste une safe zone en fait quand on atterrit quand on vient... Euh... Une petite boîte de cobble. Ce que je vais faire c'est quand même la... La rendre un peu plus safe. Euh... Vraiment. Hein. Euh... On va... et puis ça nous permettra aussi de récupérer du netherrête pour faire la salle du portail. Donc tout fait bien. Tout va bien. On va essayer d'égaliser le sol. De faire les murs comme il faut. Peut-être aussi de faire le sol hein. C'est... Pas interdit. Euh... Ça sera peut-être même mieux. Niveau sécurité. Bah il se passera pas grand chose euh... là. Voilà. Alors qu'on a fait les murs. On sera pas shooté avant d'être à l'extérieur. Donc c'est bon. Pas de problème. Voilà. Donc du coup je disais oui on pourra... On peut faire le sol. Bah si on veut. Mais là on est safe du coup. Euh... Dans notre petite euh... Dans notre petite saison autour du portail. Euh... Donc je vais faire le sol hein. On va pas se... Pas se fatiguer. On va faire du cobble au sol. Au cas où. Il y aura un problème avec un gaz. C'est un moment. Ou quelque chose comme ça. Pour un réseau x y. Donc ouais. On va faire le sol vite fait. Normalement je risque ça. Mais. Au moins comme ça vous pouvez le voir. Un rapidement. Euh... De toute façon c'était un truc assez rapide que je voulais faire. Je voudrais récupérer euh... Des nether bricks. Ou au cas où... On en aurait besoin pour le build. Mais euh... De la salle. Le problème avec ça c'est qu'il faut que je trouve un moyen. En fait je sais dans quelle direction il faut que j'aille mais. Donc je trouve un moyen d'être safe en fait euh... En allant vers la... La forteresse. Et que j'arrive à... En fait creuser directement dans le... Dans le mur. Dans le pilier en fait. Euh... Où on va arriver. Euh... Pour juste monter tranquillement. Pour pas me faire tirer dessus par les blazes ou par les... Les... D'éventuels euh... Comment s'appelle ? Gasts. Donc euh... On va... A faire en sorte que euh... Euh... On soit bien... On soit bien comme il faut. Un... D'abord. Et puis euh... Après on va faire ça. Pourquoi je me débloque sur les coins. Parce que... Voilà j'ai passé deux torches de notre commande. Voilà. L'autre chose que ça va permettre cette petite safe zone. Ça va permettre de pas avoir de... Pégline trop près. En fait. Et euh... Ça va être très bien. Ça va nous arranger. Donc maintenant la question c'est où exactement. Et ce pilier là. Je sais qu'il est dans cette direction. Il va être au dessus de la live. Je suppose. C'est un qui est dans le mur là-bas. Pour essayer de choper celui-ci. Parce que celui-là est dans la lave. Donc ça va pas être possible. Peut-être celui-là-bas. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Euh... Je ferais que je regarde plus attentif. Oui. Il y a un mur au sol. Il faudrait partir dans cette direction. Ok. 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 On va partir dans cette direction. Je vais mettre. Je vais faire un trou. Ici. D'escalier. Un. Et posé un peu plus bas. On va nous servir pour faire la mine un peu plus tard également. Euh... Pour récupérer euh... Deux. Un. 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 non ça c'est cool pour la lumière mais c'est pas cool pour nos voquets à partir dans sa direction un peu si on se concentrer sur ce que je fais un petit peu en un moment je sais pas si on aura le mur ou pas je sais pas si on est assez long le mur est au dessus de la lave faut que je tourne un peu parce qu'il doit y avoir un bout dans le mur carrément ça c'est pour me signaler qu'il ya un trou ici au fait qu'il ya du magma dans le coin pour en récupérer également on continue à faire la déco de la salle j'aurais bon j'ai pas de petit schéma madame un pic mais je préfère la garder on va remonter mais me faire d'une ou deux pics hacks tranquillement et aussi l'avantage de ça c'est que je vais pas me faire attaquer 20 fois donc je vais faire une ou deux pics rapido et je vous retrouve après et on continue de creuser alors que c'est pas forcément intéressant mais on va je vais parler un petit peu ou du quart c'est intéressant pour la déco donc j'ai prendre bien prendre un oui du coup je sais que c'est pas super intéressant visuellement je suis dans un mur je creuse machin bon c'est comme quand je mine le vrai je devrais le le time lapse potentiellement mais ce que j'aime bien c'est que ça permettrait de se permettre de ça nous permet de discuter un petit peu et également vraiment de ne parler tout simplement avec vous alors moi j'aimerais bien savoir où on est par rapport à la est ce que j'ai loupé le mur ou pas de l'or ça c'est bien moi je sais pas du tout où on en est voyons j'ai loupé le mur or c'est moi ça me paraît vachement loin si je l'ai pas loupé quand même non j'y suis ok bon bah écoutez et puis là où il faut on va finir ça c'est une fanac c'est direct on peut m'y un petit peu vrai qu'on mine dans le mur par contre a été d'être un problème mais oui on y est bon allez je vais miner un petit peu je vous retrouve après ok ok je suis allé jusqu'en roue 1 j'ai fait un axel je vais vous montrer huit fait alors pourquoi je vous montre ça à ce qu'il faudrait que le bouge déjà un petit peu je montre ça c'était pour vous réserver la surprise parce que quand j'ai creusé tout à l'heure donc j'étais en train de monter j'ai trouvé une autre vue en fait à et cette vue l'été patte par l'homme cette vue là je parle de cette vue là c'est de ce que j'ai vu n'était pas trop loin de là où on creusait tout à l'heure donc on va y aller et ça permettrait d'avoir un petit peu plus de de possibilités pour notre palette pour la salle du portail et cette vue c'était ça on a un je crois que c'est un basalte delta qui va un état basalte qui est pas très loin techniquement là si je descends je suis dans mon tour le tunnel à mon tunnel il va par là et le basalte delta et dans ce direction donc il faudra juste faire tourner le tunnel à un moment mais je peux continuer mon tunnel tout droit tourner un petit peu plus loin et je devrais atterrir dans le delta donc quand je vous ai dit j'ai fait l'escalier jusqu'en roue mais complètement jusqu'au rond c'est arrivé on n'est pas vous allez voir j'ai posé un bloc d'ailleurs j'ai posé un bloc de netherrack voilà la haute là si je casse le bloc qu'est là on est juste au dessus la forteresse elle est juste au dessus fin là juste au dessus d'ailleurs puis je fais ça vous verrez j'ai eu la chine donc on n'est pas très loin d'accéder à la forteresse en elle-même et attend et faire et je finirai ce qu'elle est quand même pour pas faire et donc du coup on aura juste à casser ce bloc là pour monter à l'effet faire un tour 1 mais on va pas y aller aujourd'hui parce que c'était pas l'objectif du jour on n'est pas prêt on est clairement pas prêt encore pendant d'assaut la forteresse c'est pas c'était pas mon mon but aujourd'hui mon but aujourd'hui c'était d'aller à la forteresse récupérer des blocs pour faire la salle et on n'arrête pas les blocs qu'il faut a donc on va continuer à creuser tout droit on va continuer à éclairer aussi ça serait bien donc là on a l'accès à la forteresse d'agent t il signaler on a l'accès à la forteresse en faisant ça je me souviendrai où c'est j'ai pas besoin de chercher on sait que c'est par là on sait qu'on a fortement est par là et on n'a pas besoin de la chercher pendant des années encore une fois on a l'accès c'est tout droit à la forteresse avec par là ok moi j'ai continué à creuser par là j'ai vu que je vais couper pour le coup je vous retrouve quand on est dans le basalte on minera là bas et on parlera là bas ok ok on y est ça m'a pris un petit peu de temps parce que il a fallu que je construis tout un tunnel parce que là en fait juste au dessus ici là dans le tunnel il ya on est en fait dans la forteresse mais juste en dessous de la forteresse donc il a fait que je construis tout un tunnel pour vraiment cacher le fait que je passe par là j'ai aussi vu très rapidement je vais vous le montrer parce que c'est pas il ya du saut le sein d'ici si on veut en récupérer pour l'instant c'est pas mon but mais du coup on est dans le basal delta on est dans le delta ce que je vais faire c'est qu'en route j'ai pick up pas mal de gravier je vais le jeter simplement non c'est dans des huit faut pas non j'ai récupéré un petit peu de basalte j'ai vu de la black stone aussi ça serait bien de la récupérer si on peut mais oui là du coup j'ai carrément tout mon tunnel qui est fait complètement mais faire une autre cax ce que j'en ai plus donc qu'elle est morte là donc je vais vous montrer le tunnel vite fait vous allez voir qui tourne pas mal parce qu'il ya eu des lits quand j'avais creusé il ya eu des problèmes avec la lave notamment j'ai eu pas mal de détours à faire notamment ici là vous allez voir que là il ya eu c'est là où il ya le gravier que je viens de voter vous voyez qu'il ya un peu de quartz que je peux récupérer aussi on fera ça mais le premier détour que j'ai fait c'est littéralement en fait ici rien que ça c'est pour aller à la forteresse ok vous voyez que là j'ai un petit problème j'ai un problème de lave j'ai plus je peux pas continuer en fait sans faire un pont et je voulais pas forcément faire un pont de 500 kilorites donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un détour juste à côté du pilier je suis parti tout simplement donc maintenant on est plutôt safe on a on a accès à et à la forteresse et au bas alt et faire une ou deux piques de plus et ben faire une ou deux piques de plus et lorient et tu peux de queen et gast je m'en fous et la bonne et on se retrouve au basal delta total ok voilà ce que j'ai miné alors je lui n'est pas mal de malement en cours de route le sous le sol qu'on a vu tout à l'heure et inaccessible en fait il est juste au dessus de la lave et je peux pas gérer ça par moi même donc on peut pas réellement récupérer sous le sol c'est un peu dommage j'ai récupéré de la black stone donc vous voyez le centre basalte aussi on pourra faire pas mal de déco à la maison et puis bon écoutez j'ai mis ici pas mal n'ont encore de la place faut sachant qu'il faudra faire attention non déjà parce que vous voyez mais là c'est absolument impossible mais aussi si on les venait galal à vous dessus donc je peux pas miner cela sans me faire griller donc on va faire avec pour à faire la paix et on verra ce qu'on pourra faire tout simplement on retiendra aux autres quand on reviendra pour nous plus de black stone sur la base bref toujours est-il qu'on a terminé avec le nether pour l'instant on reviendra pour la forteresse on fera peut-être du farming de de wither skeleton en tout cas on fermera les blazes parce qu'on a besoin des blazes rods 1 et ouais on a on a notre safe access à notre mine de basalte et de black stone évidemment et on a safe access à la forteresse ou maintenant il suffit de se préparer on se préparera tranquillement et donc qu'est ce qu'il nous faut pour nous préparer des enchantements pour nos sympas de nos 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 équipements et est juste un meilleur équipement on n'a pas assez de diamants pour l'instant per tout l'équipement on va devoir attendre un petit peu j'aimerais pas j'aimerais bien ne pas me risquer dehors en étant au moitié à poil pas le but même si bon il ya même si bon je suis équipé c'est pas le problème mais mais oui voilà quoi donc magma blocks on a pas mal ça servira pas qu'à ça arrivera pas qu'à faire la seule d'une heure mais du portail mais peut-être la black stone je vais le mettre ici avec le basalte on en a pas mal je vais m'appeler d'un bout de rinque c'est la même histoire avec le quartz on en a un peu si on peut faire d'autres choses on verra mais voilà on a à peu près tous ces blocs là j'avais réussi à faire ce que je voulais sur cette vidéo c'est pas de passer grand chose honnêtement peut-être que je vais faire quelque chose rapido que 23 minutes c'est suffisant à donc encore une fois dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez de la palette de blocs qu'on a pas et on va pas tous les utiliser un certain disant pas et dites moi ce que vous pensez qu'on peut faire dans cette salle en décoration en bas sol plafond mur 1 et mur ils vont pas rester juste couche comme ça un des escaliers en quoi on les fait parce qu'on plaît faire en black stone on peut les faire en nether brick donc à vous de me dire il des seuls trucs qui me manquerait ce serait les nether wart les nether wart pour pouvoir faire des red nether brick mais c'est pas trop grave c'est très bien comme ça c'est très bien comme ça déjà très bon on a récupéré pas mal de choses un zombie sous mon porsche bref on fait autre chose je sais ce qu'on peut faire je sais ce qu'on peut faire rapido parce que vous la vous vous l'avez peut-être en tête et j'ai un peu délai tout ça mais on va s'occuper des villes à jour donc slip snap on coupe la laine des moutons voilà ok on est bon et pourquoi on couperait la laine des moutons facile c'est très simple on va faire lui on va faire des lits à ça que je vous posais ça c'est ça ça va là à faire des lits à pourquoi on faire des lits parce que on va pouvoir voir plus de victoire et on va les faire se reproduire pour les faire se reproduire il faut donc on va faire un un paquet de lits autant qu'on peut je les mettrai là haut et puis voilà et je mettrai la réserve de roule de trucs et tout alors là aussi mais ce qu'on va faire pour l'instant c'est on va rajouter attendait désolé un appel qui sert à donc on va faire remettre des lieux la journée un maximum de lui on peut dans cette pièce après comme je disais on peut faire un deuxième étage il n'y a pas de souci 1 je voulais prendre le bloc rapidement s'il est dans votre inventaire un picoulette vous n'est pas fumé le lit ici on en reste 4 donc j'ai rangé ici les quatre lits qui restent un peu plus tard je vais mettre ça ici aussi plus tard ici on va aussi mettre tout ce qui est trade 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 items donc par exemple si on a des pensées en arrière mais si on a des farmers par exemple on mettra on kings enfin tout ce qui est tout tout ce qui est très bon donc avant faire quoi que ce soit j'allais chercher de quoi les nourris aussi à café le venti matin il a falloir du pas seul il aime bien qu'un rote aussi si on va récolter ça fait pas de mal de récolté un peu de temps en temps ok 1 ok il ya un petit truc aussi vous pouvez faire si vous voulez que votre ferme aille plus vite en termes de production moi non j'ai pas vraiment bon mais si vous voulez qu'elle aille plus vite en termes de production de ce que j'ai entendu si vous faites c'est ces rangs là à 7 les par 3 et fait un rang d'une production un rendu note une grande car en une troisième après c'est pareil c'est ce que j'ai entendu apparemment ça va plus agréer plus vite maintenant je ne sais pas pas essayer donc pas vous confirmez vous vous infirmez ce que c'est comment ça on ne voit là donc qu'on y reprend le sucre aussi donc on va aller là haut qui on va leur donner un du pain je pense que des carottes ça ira très bien j'avais les carottes je les mets de là-haut je remette la moitié là haut et la moitié pour la ferme donc ouais il doit la moitié là je me suis poté tous tiendrai je crois que oui parce qu'il est récolte de toute manière on va faire du pain j'ai pas la taille d'accroche king ben chissé oui c'est pareil donnez moi des idées pour finir ça parce que il n'est pas qu'il s'est pas fermé encore vous remarquerez je vous demande beaucoup de choses j'aimerais que les gens participent un petit peu si vous regardez là si vous regardez la série j'aimerais vous participez ça serait intéressant je pense j'ai pas besoin de plus en termes de papier j'en étais quoi que tu sais ça servira pour trade aussi quand on aura le bon villageois donc on peut plus ça ne devrait pas me déranger et poser le pain là-haut aussi tant qu'à faire on va aller dormir et puis on va aller alors faire un un peu tueur j'ai 29 j'ai oublié que j'avais j'ai vingt-neuf gold nuggets à le lit mal placé cette option il faut normalement il est censé aller ici ok je vais vous laisser sur notre premier mini villageois évidemment moi on aura fait un petit peu de progrès vers quelque chose à trois ans on a progressé dans le nether des accès safe partout maintenant donc ah mais je peux pas leur donner c'est chier c'est la fence d'au-dessus qui bloque il faut que je débloque ça mais ils vont sortir évidemment et voilà et voilà c'est malin mais vraiment nul est vraiment con ah bah oui ton collègue est débile enfin bon bref ah non il descend mais pas possible de faire ça et mec non je sors pas non tu sors pas je t'ai dit aïe ou entre ces toiles bon il faut que je trouve un moyen de faire ça safe et sans que ça sorte de partout ils vont après il va venir courir pour essayer d'aller au lit et cette chiant ouvrir ici voilà pas que le deuxième ils sortent mais je vais je vais je vais bloquer ma porte aussi donc à faire qu'il y aille de nuit j'aimerais qui j'aimerais qu'il arrête de danser sur les escaliers et bloquer les escaliers aussi tant qu'on est qu'il aille pas plus loin en fait voilà comme ça il sera obligé d'aller se coucher il faut que je trouve un moyen de les bloquer à l'intérieur sans que j'ai de problème pour après typiquement la solution ça serait littéralement juste de les par dessus en fait vrai que je fasse un espèce d'escalier quelque part juste par dessus ça non faut attendre la nuit qui reviennent et puis que je rebloque mais un problème ça vous êtes des idiots mais bon bref je vous attends je j'attends la nuit tout simplement vous retrouve à bref oui non peut-être et ok ça fait trois j'ai tout passé parce que probablement il y avait un problème j'ai qu'il était ce qu'ils étaient concus sur leur table entre eux mais leur table et sur valant leur outil de profession machin dans du coup je voulais y aller et ça foutait le bordel il ya pratiques je n'ai pas distribué correctement possible du coup j'ai tout passé malheureusement mais c'est pas grave on a un bébé on a un petit les petits villageois ici et ça sera le dernier truc je vais vous montrer voilà voilà parce que je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé penser à follow à la chaîne oui ça c'est quand vous êtes sur twitch à penser à vous abonner à la chaîne a laissé un commentaire sur le moment vous verriez bien la salle du portail et puis oui tout simplement tout ce que vous pouvez me dire sur certaines choses voilà allez bonne journée bonne soirée bonne nuit je vous laisse à bientôt restez sages merci oh Sous-titrage ST' 501